Sous-titrage Société Radio-Canada En tant que professeur de français, c'est normalement le type d'énoncé que je devrais corriger. Seulement, il s'agit là d'une réécriture en français local, d'un extrait de l'école des femmes où Agnès jette une pierre enveloppée d'une lettre d'amour à Horace. Mais comment ai-je été amenée à encourager mes élèves de seconde à produire ce type de phrase en français local ? Où que l'on se trouve, adapter son enseignement au contexte culturel proche de celui des élèves donne du sens aux apprentissages. Le but ? Tisser des liens entre les cultures en puisant dans différentes sources de la littérature. C'est pourquoi je propose dans mon mémoire d'intégrer des pièces de théâtre polynésiennes en cours de français à Tahiti. Mais pourquoi ne suis-je penchée sur le théâtre en particulier ? À vrai dire, les nombreux bienfaits du théâtre à l'école ne sont plus approuvés. Bien des recherches ont démontré qu'un élève qui a une pratique théâtrale est plus épanoui, est plus créatif, a plus confiance en lui, a plus d'empathie envers autrui, devient plus studieux et intéressé par ce qu'il apprend, et développe encore tellement de compétences utiles une fois dans la vie active. Pour vérifier mes propos, j'ai mené une expérience comparative entre deux classes de seconde. La première a étudié l'école des femmes de Mouillère, la seconde également. Mais elle a en plus bénéficié d'un prolongement sur le bourgeois gentilhomme et sur la réécriture thaïsienne de cette même pièce, intitulée « Thémanoutane » de John Mery. J'ai ensuite demandé aux deux classes de réécrire et de mettre enceint dans un contexte local et contemporain, un extrait de l'école des femmes. Les résultats ? Les élèves qui ont bénéficié d'une adaptation de corpus ont obtenu de bien meilleures notes que ceux qui avaient étudié Mouillère seuls. En définitive, ce sont tous les élèves qui se sentent épanouis en jouant leur propre production et en rencontrant un auteur, John Mery, ou un professeur de théâtre, Christine Bennett. De plus, le fait d'adapter un texte de Mouillère les a obligés à se plonger réellement dans la pièce pour mieux la comprendre. Donc, ainsi, pour susciter l'engouement des élèves en cours de français, on a donc tout intérêt à faire des liens avec les textes locaux et à recourir à une pratique théâtrale en classe. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501